j'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir on parle un peu de l'om aussi ce qui s'est passé aujourd'hui putain j'ai pas vu l'interview là de langoria je sais pas si les gens ils ont vu il l'a sorti avec l'interview dans la provence je crois j'ai vu je ne sais pas ce qu'ils racontent c'est long il raconte sa vie en gros il a dit c'est long il parle trop et c'est espagnol aussi il ya eu des trucs en tout cas qui sont sortis aujourd'hui en attendant que tu trouves il a dit en gros il a dit voilà tout ce que je disais hors de mon cercle de confiance sortait dans la presse voilà ça ça le dérangeait il ya eu des insinuations par rapport à ma famille tous ces mouvements sont basés sur la peur voilà tu fais ça on va te calomier on va sortir un dossier surtout etc vous savez combien de fois j'ai vécu ces derniers mois à l'om beaucoup c'est-à-dire on a fait la victime et on s'est posé la question où est la limite dans la et donc lundi il se disait voilà c'est plus loin que ce que je ne pensais et les supporters ont fait comprendre que la marseille c'est comme ça et c'est vrai donc lui et donc lui ce qui dit voilà des conditions actuelles et bien possible de travailler vous comprenez maintenant non donc ne c'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé qu'il soit critiqué oui il est payé pour ça mais menacé voilà c'est ça qu'il a dit pour l'instant eux ils sont en retrait il dit pas qu'ils quittent ou quoi que ce soit lui et ribalata il ya eu d'autres trucs qui sont partis dans la journée donc l'autre là il démissionne avec son staff marcelino aujourd'hui c'est demain c'est qui qui assurera le c'est papin et comment il s'appelle l'autre bouc de moi ainsi c'est un défenseur et johannis même abandon jacques 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 j'étais vu une conférence de presse tout à l'heure avec obama yank c'était trop gênant les il pouvait rien dire et il subissait eux mêmes la situation aujourd'hui bah longoria de ce qu'on a vu dans la vidéo de romain molina bel mec qui t'explique que voilà mais qu'il est venu on lui a donné du pouvoir avant il était à valence et à la juve et il pouvait faire ce qu'il voulait enfin ils ne pouvaient pas faire ce qu'il voulait et aujourd'hui vu qu'on lui donne un poste à responsabilité à l'om bas le mec voilà quoi il joue sa partie il place ces mecs il explique que à marseille c'est un système pyramidal avec lui au dessus et tous ses potes à tous les postes de l'om même direction financière c'est un enseignant de saint etienne ribalta le mec au centre de formation d'où les problèmes avec les minots à ce qu'il c'est un mec c'est un mec que tout le monde déteste là bas et les joueurs ils se plaignent de ça après en face tu as quoi tu as un om qui est compétitif tu as un om qui fonctionne techniquement et ces trucs là bah je suis désolé mais on le voit partout dans le foot aujourd'hui donc est-ce qu'il faut aller jusqu'à là je sais pas franchement je suis grave mitigé j'arrive pas à être tranché j'arrive pas à être du côté des supporters ou du côté de langoria je sais pas comment penser de ce qu'il dit il dit aussi des insinuations sur lesquelles il avait volé de l'argent dans les transferts voilà il a dit ça jusqu'au groupe mac courte pour l'interview il a donné tous ses comptes bancaires ce téléphone tous ces mails à un cabinet d'audit américain pour prouver jusqu'à des conversations avec sa mère de ce qu'il dit pour prouver que j'aurais l'air d'un à se reprocher quoi en fait le truc c'est que c'est un euro qui a transité sur ses comptes etc ça tu peux pas le justifier parce que romain molina par exemple il expliquait ça il expliquait que les clubs des fois ils faisaient appel à ce qu'on appelle des mandats clubs mandats club en mode lui il a son pote à lui par exemple sur le pote sur le transfert de louis soarez le transfert de grenade à l'om et de l'om à grenade bah l'om prend un mandat club et le donne à un des potes de langoria pour qu'il puisse prendre une commission sur le transfert et du coup le mec l'a fait deux fois ça veut dire dans le sens grenade OM et dans le sens OM grenade et des trucs comme ça des bidouilleries comme ça il les fait tout le temps sauf que si tu vas en justice c'est tu peux pas prouver qu'il a volé quoi que ce soit c'est c'est impossible à prouver et des trucs comme ça c'est dans tous les transferts de foot et tout le monde mange après est-ce qu'il ya quelqu'un qui va réguler ça bah c'est ce qu'il faut faire mais tout le monde mange comme ça l'investigation a montré que nous avons rien fait d'illégal j'ai donné toute ma vie j'ai pleuré pendant une heure lors de l'entretien final parce qu'une seule personne a provoqué cette situation il a dit il a pleuré parce qu'une seule personne a provoqué cette situation c'est un espagnol tranquille et voilà et après il a dit j'ai eu un suivi psychologique etc bref comme d'hab il a dit quoi il a dit Obama Young c'est même pas lui qui l'a signé c'est un de ses potes apparemment non mais après dans l'idée c'est que comme tu dis il y a oui c'est vrai que le fou même coquet il a dit le ancien joueur là qui était à marseille 2005 là trafiquant trafiquant aujourd'hui enfin coquet il était il a dit que oui dans le foot il y a de la magouille partout surtout aujourd'hui mais la question c'est que tu dis qu'ils sont compétitifs mais c'est quoi être compétitif c'est zéro titre longorien moi pour moi c'est pas être compétitif c'est à dire que chaque année je vais dire qu'on joue la troisième place la quatrième place encore tu fais des magouilles tu fais des business ça permet que vas-y marseille gagne une coupe de france marseille peut se fighter avec le pég c'est bien tu vois mais aujourd'hui c'est ça en fait le problème c'est qu'aujourd'hui ça parle de marseille mais ça dimensionne pas le rang de marseille au niveau du football français dans son histoire et aussi le on va dire l'engouement des supporters et de la ville par rapport à ce club là c'est ça en fait la réalité tu vois moi je le dis toujours je suis pas pour marseille mais c'est pas c'est pas suffisant c'est pas suffisant de dire oui j'ai fait des options d'achat des trucs tout ça non mais regarde ce que t'avais avant et regarde ce que t'as aujourd'hui gocho t'as un club qui finit c'est quoi deux fois dans le podium deux saisons de suite sur le podium je n'ai pas des trophées le vélodrome il est rempli tout le monde est content à marseille ok il n'y a pas ce petit truc là mais le foot t'as pas tout tout de suite non c'est pas que t'as pas tout tout de suite mais c'est comme je l'ai dit je le redis tu es sur un bilan vas-y tu es sur un bilan on va prendre le bilan longoria il y a des équipes qui ont qui ont gagné des coupes de france juste une coupe de france par exemple tu vois et en fait le lobbying c'est pour ça qu'après il voulait il voulait il voulait tuer chancel il a raison lui il a dit juste que moi à porto j'étais dans une équipe chaque année ça joue le titre donc c'est restant en moi c'est comme si genre il y a un mec qui joue à city il va il va à marseille il aura toujours le mindset de jouer le titre comme sanchez il avait dit aussi mais comme lui il voulait dans sa gestion non tranquille moi je fais un business à côté tout ça ok oui oui stabilité deuxième place mais après il faut passer à la prochaine étape tu veux pas te contenter de ça des magouilles avec des joueurs si t'es pas dans son agent saquille les jeux les petits du centre de formation donc non mais petit du centre de formation ça genre tu vois il ya plein de trucs qui sont sortis où le mec tu peux l'attaquer sur rien du tout et c'est pour ça qu'il dit qu'il est aussi sûr de lui et qui prend ce ton là avec la provence c'est que le mec il peut rien se reprocher si rien de dire il a rien à se reprocher mais il va partir sur le côté humain les transferts paillettes tout ça là oui mais il a du tout partir il a dit il partira pas pour l'instant il partira pas bonne chanson il a dit en gros il n'a pas construit ils n'ont pas construit tout ça tout ce chemin pour passer maintenant sera abandonné le club pour lui ok en gros il dit basta à toutes les guéguerre de pouvoir qui peut y avoir je peux peut-être s'il attaque le rebus là je sais pas ça roi indirectement peut-être c'est ça après je vais en vrai c'est ça reste flou on parle d'un truc c'est mauvais c'est la riolo hier là sur rmc t'as écouté non marron ou pas ils essaient de parler du truc là et tu as un mec la flo quelque chose là et c'est le mec il a dit flou ne pourra pas ne pourra toute façon pas dire tout ce qu'il sait et moi non plus c'est du sport normalement veut pas qu'il y ait des répercussions sur nos familles etc donc les mecs sont sur paris rmc ils ont peur de parler je sais pas ce qui se passe c'est en pleine antenne t'es écouté par je sais pas 400 mille personnes un million de personnes en podcast va dire que l'angoréa il monte sur les transferts va dire l'angoréa il paye pas les minots et les primes des minots des trucs comme ça tu peux pas dire ça parce que tu peux pas le prouver donc il t'attaque en diffamation archi facilement c'est pour ça qu'ils ont rien dit on verra après lui lui si si en fait tu l'as tu l'as notifié au début c'est qu'en fait lui je pense qu'il a pris la grosse tête tu vois il s'est dit vas-y c'est bon je suis bien aimé tout ça et marseille en plus tu vois je pense que pas son âme par exemple un pape du ouf voilà t'entraîneur de marseille tout ça t'es aimé être je pense c'est le kiff tu vois une ville qui aime autant le foot tout ça je pense que lui il a il a il a pris on va dire cette cape là et il voilà il s'est perdu il s'est perdu parce que l'idée quand tu es dans un club comme marseille malgré comme tu dis oui deuxième tout ça c'est de gagner il faut que tu gagnes il faut que tu crées un schéma pour gagner parce que lui il crée un schéma de stabilité c'est bien mais tu dois tu dois créer un schéma pour gagner tu vois ne fiche une coupe de france entre comme ça tu vois un trophée des champions je sais pas tu vois tu regarde aujourd'hui tu préfères être qui d'autre à part le pg en ligue qui est le deuxième club le plus fort qui sort tu vois il se passe quelque chose quand même à l'OM je crois qu'on est trop exigeant alors qu'avant c'était c'était néant depuis 2011 2012 qu'est ce qui s'est passé à l'OM moi je préfère être un montpellier un lille un monaco un guingamp un nantes qu'ils ont gagné des titres pendant cette période là oui mais qu'est ce qu'ils sont devenus ok ils ont gagné des titres mais à chaque fois tu as un club ils gagnent un titre après c'est la disparition totale deuxième saison catastrophique regarde là ce qui se passe rennes même quand ils ont gagné la coupe de france genre tu vois guingamp ils sont en ligue 2 aujourd'hui mais qui d'autre a gagné strasbourg ils n'ont pas gagné une coupe de la ligue le le on va dire le la finalité d'un compétiteur d'un sportif c'est de gagner des trophées même pour un club tu vois pourquoi déjà il taille arsenal lui c'est stable nanana tout ça ok mais tu gagne pas de titre en vrai c'est la finalité à la limite encore comme tu dis vas-y ça gagne pas de titre mais par exemple à l'époque par exemple des eric guérette ouais il y avait une équipe tu vois ça crée des espaces en ligue des joueurs il y avait quelque chose après tu disais que oui peut-être lyon ou bordel à l'époque était plus fort mais tu sentais que c'était dans la course ils étaient dans la possibilité de 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 gagner mais là c'est vraiment un truc de rupture de stabilité oui c'est bien on est deuxième troisième comme tu dis on est derrière paris tranquille tout ça tu vois avec des choses plus ou moins claires au niveau du traitement du traitement de certains joueurs comme ça même un chancel bimba si il intègre le 11 c'est parce que tous les jours les gens parlaient sur twitter moi je suis pas sur twitter on m'envoyait des trucs des spaces comme ça même nasser il a dit mais pourquoi bimba il joue pas parce qu'il était dans ses cabas il voulait faire ses business faire monter des balerdi des trucs comme ça arrêt comme tu as dit on peut pas juger mais on imagine aussi pour aujourd'hui pourquoi chancel a été écarté pourquoi gendose l'a été écarté pourquoi mandandel a été écarté tu vois gerson pourquoi l'a été écarté c'est ça aussi tu vois les supporters ils veulent des réponses après oui c'est un contexte particulier tout ça mais le mec il est possible en blanc comme neige tu vois c'est ça c'est ça aussi le truc quelque chose à rajouter comment non j'attends des éléments dans des éléments c'est flou c'est flou après on voit tout ce qui se passe on voit tout ce qui se passe il ya des jeux de pouvoir voilà mais bon c'est le football d'aujourd'hui voilà il n'y a pas de il n'y a pas de surprise on sait que c'est on est au courant de ça donc aurait on le savait j'ai pas que ça allait attendre ce truc là et voilà je trouve que les supporters ça dépasse le cadre quand même malgré tout moi j'ai moi j'ai une question vous posez là qu'est ce qui va se passer avec les supporters au vélo de rome qu'est ce qui va se passer les bons drôles les messages si jamais ça refait des contre-performances les joueurs et tout ça de 1 2 2 le un article qui est sorti de l'équipe là où il parlait de franck macourt qui était solo le mec vu que longoria il a posé tous ces mecs partout il a donné les clés et il vit sa vie au state bah le mec aujourd'hui personne cherche un remplaçant à marcel vigno si longoria part comment tu reprends ce club qu'est ce que tu fais donc quel avenir pour l'om là après tout ça ça va être chiant ça va être chiant après pour juste conclure le le l'entraîneur intérimaire c'est jacques abbas